Alors en manchette aujourd'hui, de l'aide pour les organismes communautaires qui interviennent durant la crise, les trois maires demandent la compréhension de la STQ pour les piétons. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du lundi 20 avril. Alors le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 commence à ralentir dans certaines régions, mais il poursuit quand même sa progression dans l'ensemble de la province. Le nombre de cas de coronavirus dans l'année d'hier qui était de 1207 vendredi lors de notre dernier bulletin est maintenant de 1406 aujourd'hui pour l'ensemble de la région. Et pour ce qui est du cas de la MRC d'Autrées, il y en aurait maintenant 135 dans la MRC d'Autrées. On sait, une grosse partie proviennent de la Valtry et la Norée. Le virus continue de gagner du terrain aussi un peu partout dans les autres régions de la province. On retrouve maintenant 989 cas en Mauricie, notre région voisine. Et pour ce qui est des régions les plus touchées, elles demeurent sensiblement les mêmes. Montréal avec maintenant 8 964 cas. La Montérégie vient à nouveau au second rang avec 2 366 tests positifs. Et la Valle est toujours troisième avec 2 095. La nosière reste donc en quatrième position. La santé publique parle maintenant de 19 319 cas de COVID-19 pour l'ensemble de la province, dont 939 décès. Et en ce moment, il y a 971 personnes hospitalisées à l'échelle provinciale à cause de la COVID-19, selon les derniers chiffres fournis par le ministère. Et de ce nombre, 198 se retrouvent aux soins intensifs. Et durant son point de presse aujourd'hui, le premier ministre Legault a demandé aux travailleurs de la santé de régions moins touchées par la COVID-19 de venir prêter main-forte pour quelques jours dans des établissements de la région de Montréal, la grande région de Montréal, Montréal incluant Laval notamment, pour aînés qui sont en grand manque de personnel. COVID-19 et économie maintenant, il y a un nouveau fonds de 100 000 $ qui a été créé par la MRC de Dautré à partir d'argent provenant du PAC Rural, le programme d'aide aux collectivités du gouvernement du Québec. Et l'objectif de ce fonds est d'aider les organismes communautaires qui interviennent durant la crise. Nous en avons parlé ce matin avec la responsable de son administration, Joëlle Paiement. Alors voici l'entretien qu'elle nous a accordé en matinée par vidéoconférence. Alors on discute aujourd'hui avec Joëlle Paiement, agente de développement local de la MRC d'Autré. Bonjour Mme Paiement. Bonjour. Elle est avec nous car elle est responsable de l'administration du nouveau fonds de 100 000 $ créé par la MRC, dont l'objectif est d'aider les organismes communautaires qui interviennent durant la crise. Alors le fonds a été voté au Conseil des maires du début avril, qui s'est tenu à huis clos, si je comprends bien? Oui, exactement. Les maires ont pris la décision lors de leur dernier conseil de mettre en place un nouveau programme pour soutenir les organismes qui interviennent présentement auprès de nos populations durant la crise. Alors pouvez-vous nous parler davantage du public cible, des critères pour avoir accès et de combien un organisme peut s'attendre à recevoir? Oui, en fait c'est un fonds, c'est tout nouveau et l'objectif c'est vraiment d'être complémentaire à ce qui se fait déjà et d'intervenir auprès des organismes, comme je le disais, qui travaillent présentement auprès des populations. Donc les organismes admissibles, c'est les organismes communautaires du territoire qui vont intervenir en ce moment, autant au niveau de l'aide alimentaire que le soutien psychosocial aux populations, peu importe, c'est assez large. Donc l'organisme a seulement à nous démontrer qu'en ce moment, il y a une augmentation des demandes qu'il reçoit auprès de la population. Donc il y a un formulaire qui est à remplir en ligne, l'organisme fait sa demande. Il peut s'attendre à avoir jusqu'à, on a mis une moyenne de 15 000 $ environ par organisation. Ça pourrait être plus ou moins selon chaque situation. Puis c'est ça, c'est un formulaire assez facile à remplir. Comme je disais, l'objectif aussi c'est d'être complémentaire à ce qui se fait déjà. Par exemple, dans la région de la Naudière, il y a Centraide-la-Naudière qui a mis en place un programme d'urgence. Donc on va inviter les organismes à communiquer peut-être en premier lieu avec Centraide pour voir s'ils peuvent être admissibles. Suite à la réponse qu'ils vont obtenir, ils pourront communiquer avec nous pour voir comment est-ce qu'on peut être complémentaire à l'aide qui est donnée par Centraide. Il y a aussi de l'argent qui a été annoncé par le gouvernement la semaine dernière pour les organismes aussi. Donc l'idée, c'est d'être tous complémentaires dans l'aide financière qui peut être amenée aux organismes. Vous dites qu'il y a un formulaire assez facile à remplir. Ça, ça se trouve directement sur le site de la MRC? Non, en fait, c'est moi qui l'envoie. La première chose à faire quand les organismes veulent déposer une demande, c'est de communiquer avec moi. Puis je vais leur envoyer le lien vers le formulaire. On ne l'a pas mis sur le site Internet parce que l'idée, on ne veut pas non plus que tout le monde se mette à remplir ce formulaire-là alors qu'ils ne sont pas admissibles. On ne veut pas les faire travailler pour rien. On ne veut pas créer de fausses attentes. Donc moi, je vais faire le premier tri à savoir tout simplement si c'est bel et bien un organisme communautaire constitué en bonne et due forme. Et si effectivement, en ce moment, ils interviennent auprès des populations, si c'est oui. Puis comme je disais, s'ils ont fait aussi de l'effort de regarder au niveau de son entraide, à ce moment-là, je leur envoie le lien pour qu'ils puissent remplir leurs demandes. Donc les gens, donc, cherchez votre adresse sur le site ou même on peut la donner, votre adresse courriel? Oui, l'adresse courriel, c'est jpaiement, P-A-I-E-M-N-T, à commercial, MRCautré, en un mot, .qc.ca. Sinon, là, ils peuvent me joindre aussi par téléphone à la MRC, là, 450-836-7007, poste 2526. Puis tout ça, on peut le trouver sur notre site Internet de la MRC d'Autré. Et une fois que vous leur avez envoyé le formulaire, là, quelles sont les pièces justificatives qui sont exigées, par exemple? Bien, on va demander, comme tous les autres programmes, on va demander les derniers états financiers. Puis on va demander aussi une résolution de l'organisme, là, dans laquelle on confirme que l'organisme fait une demande puis désigne soit la coordination ou un autre membre de l'équipe pour faire la demande. Et combien de temps, là, devrait prendre l'étude des dossiers et vers quand, là, seront émis les premiers chèques? On veut être assez efficace, là, dans le processus. Donc, nous, à la MRC, c'est un comité, là, composé de quatre élus qui vont regarder les demandes à chaque semaine. Donc, à chaque semaine, moi, vers la fin de la semaine, je vais envoyer les demandes à ce comité-là qui se réunit en début de semaine. Donc, on va pouvoir donner une réponse assez rapide, là, je vous dirais, là, dans les deux semaines, la semaine, ou dans les deux semaines qui suivent, là, le dépôt de la demande, ils vont recevoir une réponse de la MRC. Puis le premier chèque pourra suivre encore une fois assez rapidement, là. Donc, on parle d'un processus de deux à trois semaines, là. D'autres choses que vous voulez ajouter en terminant? Non, moi, j'invite toutes les organisations, là, qui pensent pouvoir être admissibles à communiquer avec moi, là. Puis on va pouvoir regarder ensemble ce qui est possible. Bon, bien, merci d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Et s'il y a du nouveau, n'hésitez pas à nous faire signe. Merci à vous. Par ailleurs, là, il y a de l'aide qui est aussi disponible par le biais de la MRC d'Autré en provenance du gouvernement. Le gouvernement envoie de l'argent, là, dans toutes les régions, par le biais des MRC pour les petites et moyennes entreprises. Alors, pour être admissible à ce fonds d'aide d'urgence pour les PME, l'entreprise doit être en activité au Québec depuis plus de 12 mois, être fermée temporairement ou susceptible de fermer ou montrer des signes avant-coureurs de fermeture. Elle doit être dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ses opérations. Elle doit être en mesure de démontrer le lien de cause à effet entre les problématiques financières ou opérationnelles et la pandémie de COVID-19. Elle doit aussi démontrer de bonnes perspectives de rentabilité à moyen terme et ne pas avoir soumis de demande au programme d'action concertée temporaire pour les entreprises, le fameux pacte d'investissement Québec. Alors, pour faire une demande, vous pouvez remplir le formulaire disponible sur le site de développement économique d'Autré. Et pour plus d'informations, vous pouvez aussi écrire ou téléphoner à la MRC, par exemple, au 450-836-7107. Et nous passons maintenant à notre première pause. Là, les amis, c'est le temps d'écouter. La maladie à coronavirus frappe fort. Et on doit être encore plus forts. Pour votre santé et celle du peuple. On doit faire ce qu'on nous dit de faire. C'est notre meilleur défense. Autant les parents que les enfants. Il faut bien se laver les mains. Et celle de nos fiscales. Et surtout, restez chacun chine, comme on vient tous et toutes de faire. Se protéger, ça sauve des vies. Merci aux organismes communautaires autonomes pour les activités offertes en ce temps de pandémie. La table régionale des organismes communautaires autonomes de l'Anadière aimerait souligner le travail réalisé par les travailleurs, les travailleuses, les bénévoles et les personnes impliquées au sein de ces 199 organismes membres. Pour briser l'isolement, ces groupes ont créé des cercles de partage, des réseaux d'échange sur les médias sociaux. Ils offrent des activités interactives en ligne où les membres peuvent se voir quand même. Envoient des activités du matériel pour que les membres puissent continuer à pratiquer les activités. Ils organisent même des cinq essais virtuels pour garder le contact entre eux. L'action communautaire autonome pour un monde qui nous ressemble. Alors, au chapitre des anniversaires, pour ce lundi 20 avril, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Lucienne Arnois, Christiane Poirier, José Canella, Daniel Hébert et Céline Laforêt. Alors, c'était les anniversaires du jour pour ce lundi 20 avril. Alors, malheureusement, la COVID-19 a apporté un grand Québécois, l'artiste et animateur Claude Lafortune, qui a marqué des générations avec ses créations en papier, notamment la célèbre émission L'Évangile en papier, qui a connu de nombreuses rediffusions. On peut voir une photo de M. Lafortune à l'écran. Alors, chapeau à M. Lafortune, qui est décédé après avoir contracté la COVID-19. Il avait 83 ans. On garde un excellent souvenir de ce grand personnage. Tel qu'indiquait en manchette maintenant, il y a les maires de Sorel, Tracy, Saint-Ignace de Loyola et Berthierville qui ont demandé un peu d'indulgence pour les piétons qui empruntent la traverse. Alors, suite aux mesures prises pour la COVID-19, le salon des passagers qu'on retrouve sur le traversier entre Saint-Ignace de Loyola et Sorel a été complètement fermé aux piétons qui utilisent la traverse. Les trois maires comprenaient mal que la Société des traversiers du Québec ne soit pas en mesure de trouver une solution pour permettre aux piétons d'aller se mettre à l'abri de la pluie, du froid et du facteur vent qu'on peut ressentir sur le fleuve pendant la durée de traversée. Alors, comme les usagers sont actuellement en nombre limité et que tous les automélistes doivent demeurer dans leur véhicule, il y a un nombre restreint de piétons qui sont présents en même temps sur le navire et ceux-ci respectent déjà la distanciation physique recommandée, écrivait les trois maires dans leur missive, et d'autres moyens de transport en commun comme le métro, l'autobus, le taxi, de même que les commerces essentiels ont trouvé des façons sécuritaires, des protocoles d'hygiène qui fonctionnent. Alors, pourquoi cela serait-il différent sur la traverse, demandaient les maires dans leur écrit. Rappelons que ces piétons sont actuellement des travailleurs de la santé, principalement des travailleurs de la santé et des services essentiels, et que le traversier leur permet de se présenter au travail en cette période difficile, soulignait les trois maires dans leur missive. Alors, on ose croire que ce n'est pas trop demandé, indiquait Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy, Jean-Luc Barthe, maire de Saint-Ignace-de-Loyola, et Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. Et j'ai parlé dans les dernières minutes au maire de Saint-Ignace-de-Loyola, Jean-Luc Barthe, et suite à la publication sur les réseaux sociaux de la lettre des trois maires, le président de la Société des traversiers aurait appelé le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin, et une solution aurait été trouvée pour que du gel alcoolisé pour se laver les mains soit fourni pour les piétons, ainsi que du marquage au sol pour s'assurer du respect du 2 mètres de distance entre les passagers piétons. Et le maire Barthe, bien sûr, il indique qu'il va continuer de suivre le dossier pour s'assurer que cette solution soit rapidement implantée pour le confort des passagers piétons. Et il y a une demande aussi qui aurait été faite pour que les passagers piétons puissent avoir des mesures similaires implantées dans les salles d'attente sur chaque rive. Alors, on verra si ça se concrétise, on s'en reparle. Maintenant, il y a les employés municipaux de Berthierville qui amorcent aujourd'hui, le 20 avril, le nettoyage des rues et des trottoirs. Alors, cette opération de balayage sera effectuée le plus rapidement possible afin d'atténuer les répercussions pour les résidents et les commerçants. C'est ce qu'assure le service des communications de la municipalité. Et la Ville demande la collaboration de la population durant cette période en portée de l'attention particulière, par exemple, à la disposition des bacs de collecte, le bac vert, le bac bleu, et ainsi de suite, et en évitant de stationner leurs voitures en bordure de route. Circulation, à nouveau, le ministère des Transports procède à des travaux à Berthierville, à compter d'aujourd'hui, à la hauteur de la bretelle du kilomètre 144 sur l'autoroute, alors venant de la route 158. Alors, ça entraîne une fermeture complète de la bretelle d'accès vers l'ouest pour au moins deux jours et une signalisation pour indiquer le détour qui est déployé par le ministère des Transports. Maintenant, COVID-19 et agriculture. On vous parlait la semaine dernière de l'Institut Jean-Garon et de son plaidoyer pour que le ministère de l'Agriculture reprenne un rôle de premier plan, non seulement au sein du Conseil des ministres, mais aussi de l'économie québécoise lors de la sortie de crise du coronavirus et du déconfinement. Alors, on a parlé, entre autres, avec le vice-président de l'Institut Jean-Garon qui nous a parlé du rapport Pronovost et de plusieurs de ses recommandations qui sont encore actuelles, qui pourraient servir pour relancer un peu l'agriculture à la sortie de crise. Alors, justement, il y a très peu de ces mesures-là du rapport Pronovost qui ont été mises en œuvre. On en a discuté avec le coprésident de l'Institut Jean-Garon, Michel Saint-Pierre. Alors, voici donc la suite de l'entrevue qu'il nous a accordée. Il y a très peu des recommandations du rapport Pronovost qui ont été suivies, qui ont été mises en œuvre. Vous dites, justement, il y a encore beaucoup de choses là-dedans qui sont d'actualité. On peut le dépoussiérer un peu, mais on ne repart pas de zéro. Qu'est-ce qui est encore très actuel dans ce rapport? Est-ce qu'on peut donner quelques exemples? Dans ce rapport, la première chose, c'est de revoir l'ensemble des politiques. J'ai utilisé un terme récemment en disant qu'on est passé d'un ministère terrain à un ministère bureau. C'est une image. Mais ce que ça veut dire, c'est que depuis 40 ans, très exactement, le ministère de l'Agriculture est un ministère avec une politique de ce que j'ai appelé, malheureusement, le chèque à la poste. C'est-à-dire que son intervention ou ses interventions ont été presque essentiellement celles de soutien financier à l'agriculture dans des mauvaises conditions et un remboursement de taxes foncières. Une fois qu'on avait fait ça, il ne restait plus d'argent. Le ministère a été peut-être un des plus grands contributeurs à la politique de zéro déficit. Mais ça a fait en sorte que tout le volet d'accompagnement de notre agriculture vers des nouvelles productions, soutien technique, soutien à la gestion, bien, tout ça a été complètement laissé pour compte. Et on continue, 40 ans plus tard, de ne soutenir que les productions qui avaient été définies en 1980 sous Jean Garon. Alors, imaginons que 40 ans plus tard, on aurait tout lieu de revoir un peu ces priorités-là. Et puis, le COVID-19, la pandémie actuelle, nous offre une belle occasion de voir à quel point cette politique-là est désuète. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voyez dans le rapport Pronovost aussi, là, qui est encore près d'actualité? Bien, à peu près l'ensemble des recommandations, là, je dirais le cœur, c'est évidemment le mode de fonctionnement du ministère. Mais il y a encore la question du syndicalisme agricole reste encore d'actualité. C'est elle qui a amené le rapport à être très rapidement, presque instantanément, un tabletté, mais quand on relit, on dit, bien, c'est quand même quelque chose qui pourrait amener des courants de pensée plus différents. Et j'ai, j'ai, moi, même... Oui? Pardon, excusez-moi. Le rapport appelait à la fin du monopole de l'UPA. Oui, il appelait à la fin du monopole. Il appelait à, surtout, une représentativité plus large des différents courants de l'agriculture, parce qu'il partait du principe que nous devrions avoir une agriculture plurielle, une agriculture plus diversifiée. Ça veut dire, en termes clairs, pas juste du maïs grain et du porc et du lait et des productions sous gestion de l'or, mais aussi des petits jardins, des productions de proximité, les développements des productions en serre qui tardent beaucoup, parce que dans un pays nordique comme le nôtre, ça serait certainement une solution en partie du moins au problème. Alors, tout ça, c'était dans le rapport ProNouveau, mais c'était aussi en disant la représentativité des différents courants de notre agriculture n'est pas là. Il n'y a personne qui a officiellement le droit de parler au nom des petites entreprises, des jeunes qui s'établissent avec un petit lopin de terre. Personne ne parle de leur nom. Et ce volet-là, qui était celui de la représentativité par des groupes divers, apparaît pour moi encore d'actualité. Et puis, vous avez évoqué la production en serre. Le premier ministre en a parlé l'autre jour dans un de ses points de presse, entre autres, justement, pour illustrer ça, le problème d'approvisionnement, que si on est trop dépendant de l'extérieur, c'est pas bon. encore plus lorsqu'il y a des pandémies et tout ça. Pensez-vous que là, le premier ministre pourrait avoir une oreille très attentive pour appuyer un développement massif de la culture en serre au Québec? Je pense que l'occasion est belle. On va devoir le rappeler. Quand on parle de conférences, c'est justement dans le but de rappeler ces choses-là qui, aujourd'hui, nous apparaissent tout à fait nécessaires. et on ne voudrait pas que, comme on dit en anglais, que le lendemain, ce soit business à jour-jour, c'est-à-dire on recommence comme avant. Alors, on voudrait le rappeler par une conférence et ça, c'est une belle occasion. La production en serre a été un petit peu chaotique au début. On a eu quelques mauvaises expériences, mais on a gagné énormément en mode de gestion, en efficacité dans ces domaines-là. Il y a une expertise qui s'est développée. On le voit, d'ailleurs, parce qu'il y a quand même des projets intéressants qui ont été développés. Et ça, il faudrait qu'on profite du fait qu'on a une énergie qui est moins coûteuse que nos voisins ontariens qui ont pourtant à peu près six fois la surface en serre que nous, on a. Donc, on a cette réalité-là, cet avantage-là d'une énergie moins dispendieuse. et profitons-en. On vient tout juste de réaliser, ça prenait une crise, dans le fond, que ce que beaucoup de personnes ont dit dans le passé. Mes vieux souvenirs aussi, c'est qu'on avait aussi des réserves de gaz naturel par lesquelles, à l'époque, SOKIP trouvait, et j'avais été un des premiers à proposer qu'on installe des complexes de serre là-dessus parce que les volumes n'étaient pas suffisants pour approvisionner une municipalité. ça avait été complètement oublié. Alors là, bon, on est 40 ans plus tard et on pourrait peut-être dire l'électricité qui est parfois en surplus, il y a des périodes où les surplus sont importants. Pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas bénéficier des complexes de serre et ajouter à notre autosuffisance sans atteindre 100 %? On n'est pas dans l'utopie, on ne veut pas nager dans ce domaine-là, mais il reste qu'augmenter notre degré d'autosuffisance, c'est un objectif tout à coup que tout le monde soutient, j'ai l'impression. Alors, nous vous présenterons la dernière partie de cette fort intéressante entrevue au cours des prochains jours, mais pour l'instant, nous passons à notre seconde pause. Nous vivons une crise majeure et pour qu'on s'en sorte, on doit se protéger et respecter toutes les consignes. C'est simple comme bonjour. Il faut se laver les mains et tousser dans son coude. Peu importe ce qu'on porte. On doit jeter ses mouchoirs, garder cette distance et surtout, rester chacun chez nous, comme on vient tous et toutes de faire. Se protéger, ça sauve des vies. Abonnez-vous ! A l'hôpital Pierre-le-Gardeur de Terrebonne, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Fernand Gélina, conjoint de Francine-Vallois, demeurant à Berthierville et natif de Charrette. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe son fils Sébastien Gélina, de même que ses sœurs, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Monique Gélina, Gaëtan Gélina, Nicole Bourassa, feu-réal Gélina, Yvon Gélina et sa conjointe France Lefebvre, Lise Drolet, feu-André Gélina, Hélène Gélina et son conjoint Daniel Gervais, Francine Gélina et son conjoint René Pellerin, Louis Gélina et son conjoint Pierre Bergeron, Francis Valois, Martine Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter des rassemblements, la famille de M. Gélina a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au centre d'hébergement Champlain-le-Château de Berthierville, le 4 avril, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Michel Terrien, époux aimant de Mireille Rousseau, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil outre sa tendre épouse, sa fille dont il était si fier, Marie-Ève, ainsi que Benoît Mirandette, le conjoint de celle-ci. Il laisse aussi dans le deuil sa soeur, ses belles soeurs et beaux frères, Nicole Terrien et son conjoint Roger Doucet, Jeanne Rousseau et son conjoint Jean-Claude Cossette, Monique Rousseau et son conjoint Jean Tessier, André Rousseau et son conjoint Richard Frappier, François Rousseau et sa conjointe Liette Cournoyer, Marie Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et Michel fut pendant plusieurs années ambulanciers dans la région de Joliette et Berthier. Il fut aussi impliqué dans la communauté berthelaise en tant que membre du Club optimiste de Berthierville. Et la famille tient à remercier le personnel du Champlain-le-Château pour les bons soins prodigués à l'égard de Michel au cours des 14 années où il a vécu au centre. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19, dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de M. Terrien a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Et maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Boromé, le 4 avril, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Suzanne Lépine-Coutu, épouse de Denis Coutu, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Geneviève Coutu, Marie-Ève Coutu et son conjoint Pierre Girard, de même que ses petits-enfants, Gabriel Girard, Charlotte Boisjoli, Cédric Girard et Béatrice Jolie. Elle laisse aussi dans le deuil ses soeurs, ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19, dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de Mme Lépine-Coutu a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Boromé, le 10 avril, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Victor-Olivier Tarte, époux de Mme Jacqueline Gagnon, demeurant à Saint-Charles-Boromé et natif de la Noray. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses soeurs et belles-sœurs, Marie et Marie-Thérèse Tarte, soeur Marie-Blanche Tarte, Pierrette-Lassalle-François-Xavier Tarte, Janine Gagnon-François-Jacques Dupuis, Pauline Roy-François-Roger Gagnon, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et en cette période de pandémie, même s'il n'est pas décédé de la COVID-19, les funérailles de M. Tarte seront célébrées à une date ultérieure. Et la famille communiquera avec les proches le moment venu. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Boromé, le 8 avril, à l'âge de 54 ans, est décédée Mme France Sylvestre, fille de Jean-Paul Sylvestre et de Daniel Giroux, demeurant à Saint-Cutte-Berre et native de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, ses oncles et tantes, Céline Sylvestre et son conjoint Paul Laforêt, Alain Sylvestre et sa conjointe Gisèle Lavallée, sa filleule Chloé Sylvestre, ainsi que plusieurs cousins et autres parents et amis. La famille tient à remercier l'Association des aidants naturels et en particulier Karine Rattel pour son soutien envers la famille. Et en période de COVID-19, dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de Mme Sylvestre a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, lundi soir, ce sera dégagé avec une température de plus 2 degrés Celsius. Dans la nuit de lundi à mardi, des passages nuageux avec un mercure de moins 3. Et mardi matin, il y a 60 % de chances d'averse sur la région de Berthier, une température de plus 1. Mardi après-midi, encore de la pluie et le mercure grimpera jusqu'à plus 9. Alors, voilà, c'était vos informations sur les ombres de CTRB. Revenez-nous demain pour d'autres informations sur votre région et la pandémie de COVID-19. Merci à nos fidèles auditeurs de continuer de nous suivre. Bonne fin de journée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103 450-836-5103 ou bien par courriel tvcberthierville à commercialhotmail.com sur Facebook en écrivant Facebook CTRB et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Sous-titrage ST' 501